Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Bon bah écoutez, avant de commencer, bien sûr, le petit débrief sur le match. Je vais vous souhaiter en tout cas à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne année, très bonne santé, beaucoup de courage et une réussite dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, et voilà, tout simplement, en espérant que celle de 2022 sera mieux que celle de 2021. Moi, j'ai l'impression que plus les années vont, moins elles sont bonnes. Mais bon, croisons les doigts, comme on dit. Ok, les amis ? Et en même temps, j'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes, un peu sûr, que ce soit pour ceux qui fêtent Noël et bien sûr le 31. Tout simplement. Et protégez-vous, protégez votre famille, etc. Ok, les amis ? Bon, bien sûr, là, premier match de 2022. Une belle affiche, en plus. Quand j'ai vu cette affiche-là, je me suis dit, bon, ça pourrait donner un bon match. Je ne vous cache pas, ça fait très très longtemps que je ne regarde pas Arsenal jouer. Mais sur le match, c'est Arsenal-Manchester City. Ça fait très longtemps que je ne regarde pas Arsenal jouer, parce que la dernière fois que je les ai vus jouer, je les avais vus jouer deux fois de suite. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? Les mecs, ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. C'était... On avait un Aubameyang qui était catastrophique. La KZ, pareil. Et même, tout simplement, l'équipe. Et franchement, je suis resté complètement étonné, époustouflé par cette équipe. Ce qu'ils ont en tout cas montré. Je ne sais pas s'ils jouent tout le temps comme ça ou pas. Comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je ne regarde pas l'Arsenal. Mais franchement, ils m'ont montré une très belle équipe. Un très, très beau jeu. Ils ont même mis carrément en difficulté Manchester City. Manchester City qui, bien sûr, est premier du championnat. D'ailleurs, je ne sais pas combien ils sont. Attendez, je vais regarder. Je ne sais pas combien ils sont à Arsenal. Ah, ils sont quatrième. Ils sont passés quatrième. Mais franchement, rien à dire. Rien à dire. Arsenal ont fait un très, très bon match. Ils ont des joueurs qui sont très, très bons. Très, très forts. Mais c'est là qu'on peut voir que, franchement, on peut dire que le football est cruel. Franchement, on peut vraiment dire que le football est cruel. Parce qu'on va dire que les 10-15 premières minutes, City essayait bien sûr de faire son jeu. Pour moi, ils n'ont pas réussi du tout à faire leur jeu. Mais ils ont réussi quand même à se procurer deux, trois petites occasions. Mais sans même les cadrer, tout simplement. Parce que, franchement, voilà. À part De Bruyne, en première mi-temps. À part De Bruyne. Je ne veux pas dire qu'il a fait une très, très grosse première mi-temps. Mais il a fait deux, trois petites passes. Qui ont été mal concrétisées. Je crois qu'une fois, c'était Sterling. Et une fois, c'était Gabriel Jesus. Mais franchement, non. City, personnellement, aujourd'hui, ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1. Mais dans le jeu, personnellement, ce n'était pas mérité. Et Dieu sait que j'aime cette équipe. Mais franchement, personnellement, autant d'habitude, je les vois bien jouer. Mais beaucoup, beaucoup de joueurs étaient vraiment, vraiment, vraiment en dessous de leur niveau. Et le pire, c'est que même à 10, ils n'ont pas réussi non plus à déployer leur jeu. Derrière, Arsenal, ils tenaient le coup. Ils pouvaient même presque marquer. Mais certains joueurs, ils étaient complètement HS aussi. Mais voilà. Personnellement, Arsenal, pour moi, a fait un bon match. Surtout une première mi-temps. Et après, à partir du rouge, comme on sait, c'est très compliqué. Déjà, quand tu te manges à un rouge et tu joues à 10, il y a certaines équipes qui arrivent à s'adapter à un jeu à 10. Après, Arsenal, ils n'ont pas été dégueulasses non plus à 10. Ils ont quand même réussi à faire quelques trucs. Mais voilà, ce n'était pas non plus fou, fou, fou. Mais voilà, après le carton rouge, tout le monde sait. Tu joues à 10, en plus, tu joues contre City, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais ils ont quand même réussi à empêcher, comme je l'ai dit, que City produise leur jeu. Et ça les a mis vraiment, vraiment, vraiment en difficulté. Et quand on a des joueurs comme De Bruyne, qui pour moi, même s'il a fait quelques petits trucs en première mi-temps, pour moi, il n'a pas fait un grand match. Et pourtant, j'adore ce joueur-là, je le trouve tellement fort. Un deuxième joueur, Bernardo Silva, que je trouve tellement fort aussi. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, mais vraiment pas vu du tout. Et Marez, pareil, c'est un joueur que j'aime bien. Et aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé en dessous de son niveau, complètement en dessous de son niveau. Il n'y a pas grand monde, Sterling et Gabriel Jesus, ils rataient beaucoup de... Le peu de ballons qu'ils ont eu, ils étaient ratés. Les contrôles et ceci, ils n'arrivaient pas bien à concrétiser leurs occasions. Tout simplement, si je pèse ma tête, c'est normal. C'est juste que je regarde le téléphone, tout simplement. Et derrière, ça va, ça se tenait quand même. Derrière, il y avait Ruben Diaz et Laporte. Ils ont quand même pas mal tenu la cadence. Il y a Hackey qui a réussi à sauver un but in extremis, pratiquement sur la ligne. Qui d'ailleurs, c'est là où est-ce que je dis que le football, il est quand même cruel. C'est que Arsenal était à deux doigts d'en mettre 2-0. Parce qu'il y a Hackey qui sauve une balle sur la ligne. Et derrière, les buts vides, il y a un joueur qui s'appelle Martinelli. Martinelli, apparemment brésilien. Et qui la met complètement à côté, je crois. Je crois qu'il ne touche même pas le poteau ni rien. Par contre, il a fait des très très belles choses. J'ai vu qu'il avait de très très belles choses, mais niveau finition, je ne sais même pas comment il a fait pour rater ça. Et du coup, ils auraient pu gagner 2-0. Au final, ils ne marquent pas le deuxième but. Derrière, il y a un carton rouge. Et derrière, il y a un pénalty. Et derrière, il y a un but. Qui donne pour l'instant le match nul. Et après, tout à la fin, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes même, on va dire, cafouillage dans la surface. Comment il s'appelle le mec ? Ah oui, Rodri. Rodri qui met son pied dans le cafouillage, qui pousse la balle et elle rentre. et qui donne 2-1 à Manchester City. Franchement, je pense que même Guardiola, qui lui aime le beau jeu, qui aime, voilà, dominer, avoir la possession, etc. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout ça. Donc, voilà, il est content. Forcément, ça fait 3 points. Ils sont à je ne sais plus combien de points du 2ème. Attendez, je vais vous dire. Voilà, pour l'instant, ils sont à 11 points du 2ème. Bon, après, Chelsea et Liverpool, ils ont un match en moins. Et je crois que, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, ils vont se rencontrer demain. Les deux. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais je crois qu'ils vont s'affronter demain. Et pour eux, ça leur... Ils auraient préféré, bien sûr, une défaite de City ou, au plus gros, un match nul. Mais là, ils ont eu la victoire. Du coup, City, il s'envole. Il s'envole et... Allez, on va dire que c'est pratiquement les 3 points du titre qu'ils ont été cherchés, là. Parce qu'après, tout de même, comment ça va se terminer entre Liverpool, bien sûr, et Chelsea. Mais bon. Pardon. Et tout simplement, franchement, moi, j'ai trouvé ce match beau, correct. J'ai été vraiment épaté par Arsenal. Franchement, par leur style de jeu. Tout, franchement. Et il y a vraiment des joueurs que j'ai trouvé très bons. Attendez. Hop. La compo. Alors, Saka. Saka, bien sûr. Parce qu'il y a deux Saka. Il y a... Il y a... Il y a Chaka. Ah oui, Chaka. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le milieu de terrain. Et il y a Saka. L'aillé droit. Et bah, Saka, l'aillé droit. Et franchement, et... Bah, celui qui, d'ailleurs, a donné le but pour... Pour Arsenal. Très, très fort. Très, très fort. Je ne le connaissais pas, ce joueur-là. Et je le trouve très, 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 très fort. Après, ils ont bien sûr Martinelli. Martinelli qui... J'ai vu que... Il avait beaucoup de ballons. Il avait... Très beau geste technique. Rapide. Non, franchement. Il n'y a rien à dire. Et le... Et tout simplement l'équipe. L'équipe, je les ai... Je les ai trouvées coordonnées, fluides, tranquilles. Ils mettaient la pression. C'est pratiquement eux qui ont dominé jusqu'à, bien sûr, le carton rouge. Qu'ont eu la possession aussi. Non, franchement. Rien à dire. Arsenal, bah, du coup, ça m'a fait plaisir. Et ça va me donner un peu plus envie de les regarder. Parce que, comme je vous ai dit, les dernières... Les derniers matchs que j'ai vus d'Arsenal, c'était vraiment la cata. Et ils ne me donnaient plus envie de regarder, tout simplement. Parce que, voilà, moi, j'aime bien... C'est des grosses équipes, Arsenal, qu'on le veuille ou pas. C'est un grand nom. Et moi, j'aime bien, quand même, regarder des équipes qui jouent au ballon. Si c'est pour regarder des équipes qui mettent pas un pied devant l'autre. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Après, on a Haute-Gar. Haute-Gar qui... Ça va, franchement. Bah, lui, qui était au Real de Madrid, je me rappelle. Et d'ailleurs, je crois que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu Arsenal. Si je ne me trompe pas, je crois qu'Haute-Gar n'était même pas encore Arsenal quand j'avais arrêté de regarder... Enfin, les deux derniers matchs que j'ai vu d'Arsenal, je crois qu'Haute-Gar, il n'était même pas peut-être sur le banc. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Après, Gabriel, d'ailleurs, qui s'est pris le carton rouge d'hommage parce que c'était un joueur qui faisait défensivement. En tout cas, il a fait un bon match. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si... Il y a certaines équipes qui, contre les gros, gros, gros ou les premiers du championnat, forcément, ils vont tout donner. Et après, les autres matchs, ça ne joue plus du tout pareil. Et bien là, ce Gabriel-là, je ne sais pas, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est même un brésilien aussi. Je ne suis pas sûr. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, pour ceux qui suivent Arsenal, les supporters d'Arsenal, etc. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé bon. Franchement, je l'ai trouvé bon. Arsenal, franchement, tout court, je l'ai trouvé bon. Que ce soit défensivement, au milieu, et bien sûr, à l'attaque, je l'ai trouvé bon. La casette, ça va, elle a fait des bons petits trucs, mais il pourrait donner un petit truc en plus. Et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, quand ils ont remplacé Saka, c'est ça ? Saka. Quand ils ont remplacé Saka, l'aile droit, là, et bien ils n'ont pas mis PP, parce que j'ai vu que dans... Parce qu'au début, je me demandais pourquoi ils ne mettaient pas Aubameyang, du coup, parce qu'en plus, lui, c'est un joueur technique et rapide. Donc, il pourrait faire quelques petites différences. Et après, j'ai vu qu'il était absent. Mais il y avait quand même PP, celui qui était à Lille, avant. Alors, je ne sais pas s'il a baissé de niveau ou pas. Je ne sais pas du tout. Mais lui, je savais aussi qu'il était fort. Techniquement, il était fort. En tout cas, à Lille, il marquait beaucoup de buts. Il était précis. Il était rapide. Il était technique. Donc, je me suis posé la question pourquoi ils ont été remplacés à un autre par... Peut-être qu'ils ont essayé de tout faire pour garder le nul. Mais bon, voilà. C'est compliqué contre une équipe. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. C'est vraiment... Le dernier but, c'est vraiment sur un cafouillage, un but à l'arrache, là, avec son pied. Mais sinon, ils auraient vraiment, vraiment pu le faire. Donc, voilà, les amis. En tout cas, vous, j'espère que... Je ne sais pas si beaucoup ont regardé ce match-là. En tout cas, moi, il m'a plu. Personnellement. Même si City était vraiment en dessous... Alors, est-ce que c'était City qui était vraiment en dessous de leur niveau ? Ils n'étaient pas en forme du tout. Est-ce que c'est, du coup, Arsenal qui a bloqué complètement leur jeu ? Ou est-ce que c'est Arsenal qui était trop fort pour City aujourd'hui ? Je ne sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, franchement, moi, j'ai aimé regarder. J'ai regardé un bon match. Ça m'a plu. C'est mon premier match de 2022. Et j'espère que ça va suivre. J'espère que les matchs vont continuer d'être ainsi. Surtout les grosses affiches et les grands noms. Les grosses équipes. Donc voilà, les amis. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié cette petite vidéo. Si bien sûr, vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit. Et ça ne mange pas de pain. Et bien sûr, commentez en masse si je me ferai un plaisir de répondre. Si bien sûr, il n'y a pas d'insultes, forcément. Sinon, je ne calcule pas. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. 2022, il va y avoir beaucoup de débriefs, beaucoup de vidéos sur le football. Tout simplement. OK, les amis ? Donc, likez, commentez, partagez si vous avez envie de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche. Je peux avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Mais en tout cas, ici, en Ile-de-France, il y a un bon petit soleil, un bon petit ciel bleu. Ça fait plaisir. Malheureusement, ça ne va pas durer. Mais bon, il faut en profiter le temps qu'il est là. OK, les amis ? Sur ce, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous dire, bien sûr, à la prochaine, les amis. Et encore une fois, bonne année à tous et bonne santé. Et profitez des vôtres. Salut, les amis. Ciao.